Dernière minute, il est 12h35, je viens d'avoir des informations concernant la ville de Nice et M. Estrosi. Il semblerait que pour le coup, comme les gens ont dû se poser pas mal de questions, et à partir d'aujourd'hui, les gens sur Nice sont obligés de porter un masque dès qu'ils sortent dehors. Première chose. Deuxième chose, si vous vous promenez sur la prom, vous devez porter un masque. Si vous allez sur la plage, vous n'avez pas besoin de porter de masque. C'est bien parce que les distanciations sociales sur la plage, elles sont où ? Autant vous pouvez en avoir en vous promenant sur la prom, autant sur la plage, surtout à Nice, on est tous bien les uns sur les autres, etc. Ah ouais, mais j'oubliais, c'est vrai, la plage de Nice est désinfectée, avec de l'eau de mer et de l'eau oxygénée, quelques petits trucs. Donc forcément, ceci expliquant cela, voilà. Merci M. Estrosi. Bon, blague à part, je voudrais demander, et là je suis sérieuse, je veux demander à M. Estrosi ainsi qu'à tous les maires, les préfets, le gouvernement, de faire ce qu'ils nous imposent, c'est-à-dire de porter un masque à chaque fois qu'ils se déplacent quelque part, de porter un masque quand ils sont en conférence, de porter un masque quand ils sont en réunion, et c'est valable pour le gouvernement, je ne sais pas si je l'ai dit, mais je leur précise, de nous montrer l'exemple. Je demande, puisque les EHPAD n'ont pas le droit d'avoir de clim, qu'ils n'ont pas le droit d'avoir de ventilateur, je demande à ce que quand les maires, les préfets, le gouvernement aillent dans un plateau télé, qu'ils parlent avec un masque, qu'ils coupent toutes les ventilations, qu'ils coupent toutes les clim. C'est valable aussi pour les journalistes et tous les autres. Si nous, enfin nous, personnellement, on n'est pas embêtés, mais si dans les EHPAD, on leur interdit d'avoir la clim, je ne vois pas pourquoi, dans les plateaux télé, on aurait le droit d'avoir la clim, on aurait le droit de ne pas porter de masque. Après tout, je ne vois pas quelle est la différence entre eux et nous. Donc, je lance une demande, je lance, voire même une pétition, à ce que tous ceux qui nous gouvernent, que ce soit du bas de l'échelle, du maire, jusqu'au gouvernement, appliquent les consignes qu'ils nous demandent. Parce que pour ce que j'en ai vu à la télé, ils sont loin, très loin, d'appliquer les consignes qu'ils nous demandent d'imposer, qu'ils nous imposent, pardon. Ils vont sur les plateaux télé, ils enlèvent leur masque, ils ont la clim, ils ont tout ce qu'il faut. D'accord ? Ils vont dans les meetings, Véran, il n'est même pas capable de faire attention à son masque, il le pose sur la table et puis voilà, c'est très bien. Sauf que c'est un endroit clos, M. Véran. Vous étiez dans un endroit clos, M. Véran. Donc, à partir du moment où vous êtes dans un endroit clos, vous devez porter le masque. Même si vous parlez, vous devez porter le masque. Parce qu'à ce moment-là, on n'impose pas le masque à l'école non plus. Vous voulez quoi ? Qu'on vous écoute ? C'est bon pour le gouvernement aussi, surtout pour le gouvernement tout entier. Vous voulez qu'on vous écoute ? Qu'on entende bien tous les mensonges que vous avez à dire ? Je vous signale que dans les écoles, c'est vachement plus important parce que les enfants doivent apprendre. Sauf que quand l'enseignante, elle porte un masque, allez enseigner quoi que ce soit à un enfant avec un masque. Vous, vous voulez qu'on vous entende. Mais si les enfants, ils n'entendent pas la maîtresse, ce n'est pas grave. De toute façon, ils sont obligés de passer de classe. Il n'y a plus de redoublement. Donc, ce n'est pas grave. Donc, voilà. S'il faut lancer une pétition, on lancera la pétition. Je demande. Je demande et j'exige que si nous, êtres humains, nous devons porter un masque, je demande et j'exige que tous les maires, les préfets, le gouvernement, fassent ce qu'ils nous imposent. C'est-à-dire, porter un masque, en toutes circonstances, dans un endroit clos. Couper les clims. Couper les ventilateurs. Il n'y a pas de raison qu'eux, ils aient droit et que nos anciens n'y aient pas le droit. Je suis désolée. Mais maintenant, ça suffit, la mascarade. Il y en a marre. C'est logique. Vachement. À moins que je me souviens plantée quelque part. Je ne sais pas. Il y a des choses que je ne comprends pas. Je ne comprends plus. Je ne sais pas. Les professeurs Perron, Raoul et d'autres disent que c'est une aberration. Et certains préfèrent croire le ministre de la Santé qui, lui, n'est incapable de maintenir les gestes barrières au sujet d'un masque. Et pourtant, soi-disant, il est médecin. Je ne sais pas. Je n'ai pas tout compris. Je n'ai pas suivi toute l'histoire. J'ai dû louper des épisodes, je crois. J'ai dû louper des épisodes. Entre la fibro et ma dyslexie, je crois que j'ai loupé des épisodes. J'ai loupé. Bon, enfin bon. Voilà. Donc, cette petite vidéo pour vous faire un petit coucou. Pour vous dire que je ne vous ai pas oublié. Que j'ai juste pris un peu de temps. parce que j'avais besoin de temps. Je ne sais pas quand est-ce que j'en ferai une autre. Je ne sais pas. Peut-être quand les choses iront mieux. Ou peut-être quand les aberrations seront encore plus grandes. Parce que je suis sûre que ça va être de pire en pire. Oui, moi j'attends le rassemblement du 12 septembre avec impatience. Parce que j'ai comme l'impression, je ne sais pas, peut-être que je me trompe complètement. Mais je pense qu'aux alentours du 12, il va y avoir comme un serment de vice. Oui, oui, oui. Non, il ne faudrait pas trop que le peuple s'en réveille. Il ne faudrait pas trop que le peuple se lève. Et puis, il ne faudrait pas trop que eux se retrouvent en geôle non plus. Parce que... Alors remarque qu'ils ont un bon ministre. Ils ont un bon ministre de la justice quand même. Oui, oui, oui. Ils ont un bon ministre de la justice. Donc, de ce côté-là, je pense qu'à moi qui tombe aussi. Là, on rigolerait. Et là, on rigolerait. Mais bon, moi je rigole. Parce que c'est une pièce de théâtre, ce qu'on vit. C'est pas faux. Mais je vais vous dire un truc. Je vais vous dire un truc sérieusement. Il y a eu des pièces de théâtre que j'ai vues qui étaient moins rigolotes que celles-là. C'est juste un n'importe quoi. C'est juste un n'importe quoi. Alors, écoutez, je vous souhaite une bonne pièce de théâtre à tous. Surtout, soyez dans l'amour, dans la paix, dans la joie. Dans l'amour, dans la paix, dans la joie. Ayez confiance. Dieu a prévu. Ayez confiance. Rapprochez-vous de Lui. Rapprochez-vous de la lumière. Merci. Je vous l'envoie. De tout mon cœur. Rapprochez-vous de Dieu. Rapprochez-vous de la lumière. Rapprochez-vous de l'amour. On s'en est écarté. C'est pour ça qu'on est dans un bordel pareil. On s'en est écarté. Il faut se rapprocher des belles choses, des bonnes choses, des choses qui ne sont bonnes pour nous. Et arrêtez avec tout ça. C'est même pas la peine d'y prêter attention. Laissez tomber. N'y prêtez pas attention. C'est de la vaste fumisterie. Et si j'osais, je dirais une grosse, grosse, grosse mascarade. Voilà. Et j'espère que je ne vais pas te spolier. Ben, si je suis spolier, je suis spolier. Après tout, voilà. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne journée. Et on est le jeudi 3. On est le jeudi 3 septembre. Eh ouais. Eh ouais. Jeudi 3 septembre. Il est 11h15. Et je vous souhaite une très bonne journée. Quel que soit le jour ou l'heure où vous verrez cette vidéo. Je vous embrasse de tout cœur. Je vous embrasse très fort. Et surtout, gardez la foi. Gardez la confiance. Restez observateurs de ce qui se passe. Ne rentrez pas dans le jeu. Ne rentrez pas dans le jeu. Restez à l'extérieur. Informez ceux qui ont envie d'être informés. Et les autres, ici, tomber. Ne dépensez pas votre énergie avec des gens qui ne veulent rien entendre, rien comprendre. Ce n'est pas la peine. Vous n'y arriverez pas. Donc, restez. Centrez. Restez dans la lumière. Restez vous. Restez vous. A bientôt les amis. Je vous aime de tout mon cœur. Et je vous envoie tout l'amour du monde, toute la paix et la lumière. A bientôt. Sous-titrage ST' 501